Parmi les 538 communes de Gironde, 28 comptent plus de 9000 habitants. Le nouveau seuil retenu par le ministère de l'Intérieur pour effectuer le nuançage, l'attribution d'une couleur politique par les préfets aux élus des prochaines municipales. Un recensement qui a pour but d'analyser les tendances politiques d'un scrutin et dont 510 communes girondines se trouveraient exclues en mars prochain aux grands dames de certains maires. Je dirais, comme notre président aime à le dire, c'est une carabistouille. Voilà, donc c'est une manœuvre politique. À un moment donné, on ne comptera plus que les grands élus ou les élus, je ne vais pas dire grands élus, les élus des grandes villes du monde urbain, puisque c'est au-delà de 9000 habitants, ça va laisser très très peu de monde dans le monde rural. Un monde rural où le parti présidentiel de la République en marche a peu d'assises locales. En disant que toutes les communes de moins de 9000 habitants, on ne met plus la nuance politique, en fait, ils veulent écarter des statistiques la moitié des électeurs. Le monde rural n'a plus la parole. À force de ne pas écouter, de ne pas entendre, d'exclure, de marginaliser, eh bien, on prépare le vote protestataire. Le nuançage pour les élections municipales existe depuis la Troisième République. Il fait débat depuis des années et son seuil varie dans le temps. En 2008, il était pour toutes les communes de plus de 3500 habitants. En 2014, il est passé à 1000 habitants. Le voilà porté à 9000, mais avec cette polémique, la circulaire, qui n'a pas été officiellement rendue publique, pourrait être reprécisée dans les prochains jours.